Pourquoi j'ai arrêté d'épargner de l'argent ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il ne faut absolument pas épargner énormément d'argent dans une situation comme celle-ci et pourquoi toi également tu dois faire la même chose. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si justement tu souhaites savoir comment protéger ton argent, protéger tes actifs et te mettre en sécurité dans une situation de crise comme celle-ci, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. S'il te plaît, n'oublie pas le pouce bleu, ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et surtout, ça remercie toutes ces personnes qui te produisent du contenu depuis le 10 septembre 2017 sur cette chaîne YouTube. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à notre prochaine Masterclass, nouvelle édition 2021 afin de savoir justement comment investir en immobilier. Alors dans cette vidéo, je me retrouve chez moi, Adola Okamondo. Comme tu le sais, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à me suivre car je partage justement ma nouvelle aventure ici à Adola Okamondo où je lance des projets dans l'immobilier et dans le domaine du digital en Afrique francophone de manière générale. Dans cette vidéo, je vais te parler d'argent et pourquoi j'ai décidé de tout simplement arrêter d'épargner de façon massive en fait. Si tu as suivi mes anciennes vidéos, il y a des règles de base en finances personnelles où je te dis que c'est très important d'épargner 10, 20, 30, 50 voire au-delà. Moi, j'étais arrivé à un stade où j'épargne quasiment 70% de mon salaire. Dans une situation comme celle-ci, le moins d'argent que tu as entre guillemets de disponible, le mieux c'est. Ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser, bien évidemment non. Je ne suis pas en train de te dire que si tu gagnes ton salaire, que tu dépenses la totalité. Ce que je vais dire par là, c'est qu'il faut que tu puisses protéger ton argent. Et contrairement à ce que la plupart des personnes pensent, épargner, c'est mettre en péril ton argent en fait. Si tu ne le sais pas, cette année, avec cette crise sanitaire qui est en train de découler sur une crise économique et qui va potentiellement découler sur une crise financière, les États-Unis ont imprimé, rien que cette année, 26% de billets en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la monnaie, elle perd de sa valeur en fait. Si tu regardes le cours du dollar américain, ça n'arrête pas de chuter. Moi par exemple, j'ai fait beaucoup de transactions en dollar américain et je songe à changer de devise. Parce que là, on se rend compte que cette monnaie n'est pas forcément solide. Sachant que les États-Unis sont la première puissance mondiale, donc je pense, je ne suis pas un économiste ou un spécialiste dans ce domaine-là. Mais bon, si tu dis que les États-Unis, ils ont la difficulté avec leur monnaie, combien de fois l'euro, etc. dans les années à venir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus tu gardes ton argent, le plus tu perds en termes de valeur. C'est la raison pour laquelle moi j'ai adopté cette stratégie de tout simplement arrêter d'épargner. Depuis qu'on connaît cette crise sanitaire, j'ai arrêté d'épargner mon argent et ce que je fais, c'est que j'investis massivement. J'investis massivement justement pour protéger mon argent. Donc, lorsque je gagne, je peux te le garantir. Tout l'argent que je gagne, tout le bénéfice que j'ai, je le réinvestis massivement dans mes différents business et également dans l'immobilier. En vue de justement me générer des revenus passifs pour être libre, pour avoir quand même des revenus récurrents, etc. Et être tranquille dans ma tête. Mais de prime abord, le plus important c'est quoi? C'est que mon argent, il soit protégé dans une situation comme celle-ci. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'argent de disponible, bien évidemment. Moi, le conseil que j'ai à te donner dans cette vidéo, c'est que si tu te retrouves dans une situation, par exemple, où tu as un excédent de liquidité. Honnêtement, si tu as l'équivalent de 3 mois de salaire, qui te permet de vivre, tu as l'équivalent de 3 mois de salaire, ça va. Idéalement, si tu en as 6, c'est encore même. Mais bon, voilà, moi, je sais que quoi qu'il arrive, en 3 mois, je peux me retourner. Si j'ai mon business qui tombe, si j'ai des problèmes en immobilier, etc. Je sais qu'en 3 mois, ça me laisse le temps de trouver des solutions, voire même de gagner de l'argent supplémentaire. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé justement de ne plus épargner mon argent. Donc, moi, mon objectif, c'est que je gagne de l'argent, je l'investis, je génère des revenus passifs et j'ai un matelas de sécurité de 3 mois au cas où j'ai un problème. Donc, dis-moi un peu ce que tu as pensé de cette vidéo. Donc, dis-moi également dans les commentaires ce que toi, tu fais de ton argent. Si tu as de l'excédent, qu'est-ce que tu comptes en faire? Est-ce que tu comptes le garder avec le risque de voir ce montant, ce déprécier d'aller en année où tu es plus en mode, justement, recherche d'informations en vue d'investir? Et justement, si tu es en train de rechercher des informations, si tu cherches des stratégies pour te permettre de protéger ton argent, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous. Justement, tu pourras accéder à notre prochaine masterclass où je te partage justement quelles sont les stratégies à mettre en place dans une situation comme celle-ci. Comment protéger ton argent? Et également, si tu vas aller plus loin, tu pourras prendre rendez-vous avec nous pour qu'on discute de ton projet. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florian de Global Investisseur, à très bientôt, ciao!